Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur sur Power Query. Aujourd'hui, nous allons voir la continuité, toujours sur notre tableau des ventes, où j'ai rajouté une colonne, calcul de prix total. Par contre, j'aimerais savoir, par exemple, combien le vendeur a vendu au total, ou combien ça m'a rapporté la vente d'ordinateurs portables 17 pouces. Alors, bien sûr, je pourrais pour cela, sans problème, utiliser un tableau croisé dynamique. Donc, il me suffirait simplement de cliquer dedans, d'aller faire insertion, tableau croisé dynamique, de le mettre dans une nouvelle feuille. Voilà. Et, du coup, de dire, par exemple, par, je dirais, allez, par qui ? On va dire par vendeur. Voilà. Je peux voir par vendeur, ici, le prix total. Voilà. Et vous voyez que je peux très rapidement y arriver. Ce n'est pas un souci. Et bien sûr, j'aurais pu choisir autre chose. Comme j'ai dit, ça pourrait être tout simplement le produit. Mais plutôt que de passer par ce tableau croisé dynamique, regardons si nous pouvons le faire directement dans Power Query. Donc, pour cela, je vais cliquer sur l'onglet requête, de cliquer sur Modifier. Voilà. Et ici, tout simplement, déjà, première chose, on va créer, nous aussi, une nouvelle feuille. Donc, je vais prendre la vente, ici, et je vais la dupliquer. Voilà. Et ici, je vais mettre, par exemple, je vais la renommer. Clic droit, Renommer. Et je vais l'appeler, tout simplement, Vente Par Vendeur. Voilà. Donc, ici, je retrouve le même tableau que, bien sûr, puisque je l'ai dupliqué. Et ce que je souhaite, c'est de regrouper mes vendeurs et de faire un calcul. Pour cela, nous allons aller cliquer dans Transformer. Voilà. Et vous voyez que, ici, la première icône, c'est Regrouper par. Donc, je clique sur Regrouper par. Et voilà. Alors, spécifiez la colonne de regroupement et la sortie souhaitée. Vous voyez qu'il y a un système de base, très simple. Ici, je peux très bien dire, voilà, je vais regrouper par, donc, je vais dire, par vendeur. Et, non pas compter les lignes, mais il va faire la somme du calcul prix total. Et, bien sûr, nouveau nom de colonne, je pourrais l'appeler, imaginons, décédé. Voilà. Pour, un peu comme tableau croisé dynamique. Ça, c'est de base. Qu'est-ce que j'ai en avancé ? Si je clique sur avancé, vous voyez que je pourrais ajouter un autre regroupement. Donc, et ajouter ainsi, et ajouter une autre agrégation. Donc, faire, voilà, des imbrications comme dans les tableaux croisés dynamiques. Pour l'instant, on va rester de base et on va voir un peu ce que ça fait. Si je fais OK, voilà. Vous voyez qu'automatiquement, ici, j'arrive à avoir mes ventes par vendeur avec le prix total. Ce qui me paraît tout à fait fort intéressant. Alors, nous allons fermer, je dirais maintenant, cette vente par vendeur. Donc, je vais dans accueil et je fais fermer et charger. Et voilà. Et vous voyez que j'ai, ici, donc, retrouvé sans problème mes données. Alors, si on regarde, par exemple, il suffit simplement de prendre, vous voyez ici, j'ai rarement froid et prendre le nombre qui est ici. Et si je vais voir dans la feuille j'ai rarement froid, vous voyez que c'est exactement identique. Donc, je peux comme ça très, très, très facilement arriver à faire pareil qu'un tableau croisé dynamique, mais directement dans Power Query en sachant que du coup, bien sûr, ça va me faire gagner du temps quand je vais importer ou modifier les données de la base. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power Query. et je vous dis Sous-titrage FR ?